Qu'est-ce qu'on peut comparer les générations ? Le handball a mobilisé, enfin, il ne faut pas non plus exagérer, mais a intéressé vivement les Français. Pourquoi ? Par rapport au football. Parce que le handball, d'abord ils ont été champions du monde, c'est essentiel et important, mais parce que, essayons quand même de comparer les deux sports. Alors, le handball est un sport très sympa qui a été inventé par les Allemands, c'est pour ça qu'on dit handball et pas handball. Et il s'est développé en France grâce aux profs d'éducation physique dans les collèges et les lycées. Et le hand à 7 n'est pas très vieux. Bon, et là, il y a les jeunes qui étaient plutôt grands, qui ont commencé à jouer à ce sport, ça leur a plu, ça s'est développé. Et on a depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, une bonne fédération de hand qui se démène pour son sport. Et là, le couronnement, c'est le quatrième titre de champion du monde pour les Français. Et si on veut comparer avec le foot, alors là, on peut y aller terriblement parce que le hand n'a pas la popularité du foot. Mais en revanche, il n'a pas, les joueurs par exemple, il y a 10, 50 points d'écart entre un salaire de footballeur et un salaire de handballeur. Et puis surtout alors, il y a une différence d'attitude, de culture, de réaction par rapport aux gens, aux supporters, aux journalistes. Les joueurs de handball sont plutôt des garçons bien éduqués, qui sont polis, qui parlent bien le français, qui ont des casques, qui n'ont pas de casque sur les oreilles, qui n'ont pas de capuche. Et tout ce qu'on peut reprocher à nos braves footballeurs, qui ne sont pas si braves que ça tout le temps, mais enfin. Et ça, ça y fait beaucoup pour la sympathie d'un sport. En plus, ce qu'on doit dire aussi, c'est qu'on voit ces temps-ci des purges en matière de football. Dimanche dernier, par exemple, on a vu le match Monaco-Marseille, qui était d'une nullité absolue. On ne s'est pas du tout régalé. Beaucoup de gens ont décroché. Et il a eu une note sur la chaîne qu'il télévisait de même pas de 10 sur 20. Alors, à côté de ça, le handball, c'est passionnant, il faut bien le dire. Alors, jouer à haut niveau, petite restriction. Jouer à haut niveau, bien entendu. Et là, pourquoi il est passionnant ? Parce que ça va très vite. Parce que les joueurs se déplacent à une vitesse folle. Parce qu'il y a une technique exceptionnelle. Ils passent parfois pour marquer par des trous de souris. Ils ont une force du poignet, une force du bras. Avoir un bras au hand, c'est quelque chose, c'est donner la puissance à sa frappe de balle. C'est assez extraordinaire. Et puis, ils ont aussi un mental que n'ont pas souvent les footballeurs. C'est-à-dire qu'ils jouent la gagne. Alors, il y a la technique, la gestuelle. Parce que, par exemple, les Kung-Fu, les Ruculades et tous les trucs comme ça, les handballers, c'est très joli à voir. Il y a les tirs, la puissance des tirs. Et il y a le physique. Il y a le physique. Si on est une mauviète, il vaut mieux s'abstenir au jeu de Wanda. Alors, tout ça fait que c'est un sport qui est très agréable à regarder. Et moi, je souhaite que, par exemple, les parents qui ont des enfants plutôt grands, on va dire, et qui aiment ça, qui aiment un peu le handball, qui les mettent dans des écoles de handball. Parce que, vraiment, actuellement, les centres de formation de handball sont parfaitement organisés et nous donnent des champions. Car l'équipe de France se renouvelle entièrement. Alors qu'en matière de football, c'est beaucoup plus difficile. D'abord, il y a l'argent. En fait, c'est l'argent qui, on ne va pas le dire comme ça, mais on pourrait le dire, qui pourrit tout. Quand on pense que des dirigeants de clubs vont chercher des gamins de 13-14 ans en amenant des centaines de milliers d'euros à leurs parents, des millions d'euros, quelquefois, à leurs parents, vont les garder dans des centres de formation. Et ça, c'est vrai que c'est une différence importante. Et puis, quand on voit la vie des footballeurs et la vie d'handballeurs, là aussi, et on pardonne en même temps les footballeurs. Parce que quand on a, quand on connaît une vie comme ça, quand on a une telle richesse, on a tendance peut-être à se foutre du reste du monde, à se payer des Ferrari, et à ne pas trop lire de bouquins, et ne pas souvent aller au cinéma, sauf pour aller voir des films américains, un grand spectacle. Et donc, pour la culture globalement, à mon sens, et pourtant je suis un homme du football depuis 40 ans, à mon sens, dans tous ces domaines, il vaut mieux être handballeur qu'un footballeur.